Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment mesurer un angle avec un rapporteur. Nous allons voir deux exemples. Nous allons mesurer l'angle GEL sur la première figure et l'angle SRT sur la deuxième figure. Attention au deuxième exemple qui est souvent source d'erreur chez les élèves. Tout d'abord un petit rappel sur l'angle GEL. Je vous rappelle que le point E est le sommet de l'angle et que les demi-droites EG et EL sont les côtés de cet angle. Nous allons utiliser ce vocabulaire pour positionner notre rapporteur. Ensuite un peu de vocabulaire sur le rapporteur. Nous avons ici un rapporteur avec deux graduations, des graduations intérieures et extérieures. Et vous avez ici le centre du rapporteur. Vous avez ici l'origine, le zéro des graduations extérieures. Et ici le zéro des graduations intérieures. Voilà, nous avons l'angle GEL, nous avons notre rapporteur. Donc première étape, nous allons mettre le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Comme ceci. Une fois que le centre du rapporteur est positionné sur le sommet de l'angle, nous allons aligner le côté du rapporteur. Ici la graduation zéro avec un côté de l'angle. Ici ce sera la demi-droite EL. Une fois que c'est positionné, nous allons maintenant pouvoir lire notre angle. Donc nous partons ici du côté qui est aligné avec le rapporteur. Et nous partons de zéro et nous allons lire la mesure de l'angle. Donc en partant de zéro, on arrive ici à 50 et nous sommes trois graduations après. Donc la mesure de l'angle GEL ici est de 53 degrés. Attention de bien lire dans le bon sens. Parfois des élèves disent comme ceci et pourraient annoncer que cet angle fait 67 degrés. Ce qui est faux puisque l'ouverture de l'angle est bien comprise entre ici, le côté EL et le côté EG. Donc nous allons maintenant mesurer l'angle SRT. Donc comme tout à l'heure, nous allons positionner le centre du rapporteur sur le sommet R ici de l'angle. Ensuite nous alignons un côté du rapporteur avec un côté de l'angle ici, le côté RS. Et nous allons lire maintenant la mesure de l'angle. Ici nous partons toujours d'un côté de l'angle et nous voyons qu'ici le zéro est situé sur les graduations intérieures. Donc c'est sur les graduations intérieures que nous allons lire la mesure de notre angle. Et notre angle ici mesure 140 degrés. Donc attention de bien lire sur les bonnes graduations. Beaucoup d'élèves vont lire directement ici et vont mesurer un angle E de 40 degrés. Cette ouverture de 40 degrés est en fait située ici, ce n'est pas du tout l'ouverture de notre angle. Une façon de ne pas se tromper, c'est qu'on peut constater facilement que cet angle est un angle obtus. Donc il mesure plus de 90 degrés. Donc trouver une mesure de 40 degrés n'est pas du tout cohérent. Donc ici nous avons bien l'angle SRT qui mesure 140 degrés.